Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du chauffage au gaz qui sera interdit en 2022. Je vais vous expliquer pourquoi cette interdiction a été mise en place et quelle situation elle va concerner. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais aussi faire le tour de toutes les alternatives qui existent. Pas de temps à perdre, c'est parti ! Je suis Lola de Nouvel' Air Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour profiter de tous mes conseils pour réduire votre facture d'énergie. La nouvelle réglementation environnementale 2020, RT 2020, devait entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est finalement reportée au 1er janvier 2022. Cette mise au point permet de construire des logements beaucoup plus respectueux de l'environnement. C'est donc pour ça que l'une des mesures vise à interdire le chauffage au gaz. A savoir qu'on est plus de 34% à se chauffer au gaz en France aujourd'hui. J'imagine que vous avez également entendu parler de l'interdiction du fioul. Ça devient compliqué pour se chauffer. Rassurez-vous, vous n'allez pas passer l'hiver au froid. Je vous explique tout dans cette vidéo. On commence tout de suite par revoir ce qu'est précisément la RT 2020. Vous allez voir que ce n'est pas si contraignant que ça. La réglementation environnementale 2020 vient remplacer la réglementation thermique 2012. Concrètement, les logements devront avoir une consommation maximale de 4 kg de CO2 par mètre carré et par an. Et comme le chauffage est l'un des postes les plus consommateurs d'énergie, c'est logique qu'il soit concerné. Alors à partir de 2022, le chauffage au gaz est supprimé dans les constructions neuves. Au-delà de la suppression du chauffage au gaz, ce sont tous les grands consommateurs de carbone qui sont touchés. Les chaudières au fioul, par exemple, ne pourront plus être installées si la demande de permis de construire est faite après le 1er janvier 2022. Il ne sera plus non plus possible d'obtenir un permis de construire si vous souhaitez installer une chaudière à gaz dans votre bâtiment à construire en 2022. Cette mesure concerne toutes les chaudières à gaz, même les chaudières à condensation. Pour 2022, la régie du chauffage au gaz s'applique uniquement pour les constructions individuelles. Les promoteurs qui prévoient la construction de logements collectifs ont jusqu'en 2025 pour mettre en place la RE 2020. Si je récapitule, vous êtes concerné si vous voulez faire construire après le 1er janvier 2022, si vous voulez acheter une maison construite après le 1er janvier 2022, ou si vous voulez que votre habitation actuelle réponde aux normes de la RT 2020. J'aimerais maintenant vous expliquer pourquoi le chauffage au gaz sera interdit en 2022. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes solutions pour réduire votre facture d'énergie. La RT 2020 s'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça passe évidemment par la réduction des gaz à effet de serre. Et parmi les pires élèves, on pense en premier aux énergies fossiles, comme le gaz ou le fioul. C'est donc tout naturellement que leur production doit être réduite. D'autant plus dans un secteur particulièrement polluant, celui du bâtiment. L'objectif premier est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais cela signifie-t-il un retour au tout électrique pour les logements ? Pas si sûr. Et oui, pour pallier au gaz ou au fioul, on va devoir se tourner vers d'autres modes de chauffage. La question d'un retour au tout électrique se pose. C'est l'énergie la plus simple à utiliser et la plus abondante. Pourtant, l'électricité coûte plus cher que les énergies fossiles. Rassurez-vous, la volonté du gouvernement n'est pas de nous faire payer plus, mais vient de privilégier l'utilisation de l'énergie verte pour le chauffage des foyers. En plus de l'électricité, il y a l'option des énergies renouvelables. Air, soleil ou bois, ces ressources vous permettent aussi de chauffer votre habitation sans utiliser de chaudière à gaz. Leurs avantages sont multiples. Contrairement au gaz, elles ne produisent pas, ou peu de gaz à effet de serre. Elles sont aussi présentes en grande quantité sur la Terre, et pour la plupart, elles sont considérées comme inépuisables. Et bien sûr, on peut parler du prix. L'énergie verte permet de se rendre plus indépendant des fournisseurs publics, et donc de réduire ses factures. J'aimerais qu'on regarde un peu plus en détail les énergies alternatives que vous pouvez utiliser. Je commence par le chauffage au bois. Le bois est considéré comme l'une des ressources les moins chères. Ça permet donc de faire des économies. C'est une énergie renouvelable qui possède un bilan carbone quasi nul, à condition de bien le choisir. Mais généralement, le combustible prévu pour le chauffage est issu de forêt, géré de manière durable. Il y a aussi l'option de la pompe à chaleur. Elle puise dans l'air ambiant qu'elle va ensuite transformer en calories. Cette énergie pourra produire de la chaleur pour votre logement. C'est un investissement qui pourra être très rentable. Les économies sont au rendez-vous, et en plus de ça, vous amorcez votre transition énergétique. Je passe maintenant au panneau solaire. Vous avez le choix d'installer un système de chauffage d'appoint solaire ou d'installer des panneaux photovoltaïques. La première option vous concerne si vous vous chauffez avec des radiateurs à eau ou avec un plancher chauffant. Dans ce cas, les panneaux solaires thermiques permettent de préchauffer l'eau. Comme ça, vous utilisez beaucoup moins d'électricité. La deuxième option vous concerne si vous êtes au tout électrique. Dans ce cas, les panneaux vont produire un courant électrique qui va alimenter votre foyer. Vous utilisez beaucoup moins d'électricité publique et vous faites des économies. Quoi qu'il en soit, l'installation solaire est une solution rentable. Si vous voulez avoir une première estimation des économies réalisables avec le photovoltaïque, n'hésitez pas à utiliser notre simulateur. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. J'en profite pour vous parler de nouvelle ère énergie. Depuis 2013, on réduit les factures des Français qui en ont marre de payer l'énergie trop cher. On installe toutes les solutions qui font économiser de l'argent. Panneaux solaires, pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, chauffage solaire et bien d'autres. Le 2i est gratuit et en plus, on s'occupe d'obtenir les aides pour vous. Bon, vous l'aurez compris, il existe pas mal de solutions pour se protéger de la hausse des prix de l'énergie et suivre la RT 2020. Je vous propose de résumer tout ça avant de se quitter. Vous êtes concerné par l'interdiction du chauffage au gaz dans 3 situations différentes. Vous voulez construire une maison après le 1er janvier 2022 ? Vous voulez acheter un logement neuf construit après le 1er janvier 2022 ? Ou vous voulez mettre votre maison actuelle aux normes ? Plusieurs alternatives au gaz existent. Vous pouvez installer une pompe à chaleur pour économiser le plus possible, vous chauffer au bois ou encore installer des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. Si vous voulez changer votre système de chauffage existant, sachez que l'État donne pas mal d'argent pour vous aider à effectuer des travaux de rénovation. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. A très bientôt sur la chaîne ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501